Il est 7h19 et vous écoutez 6.9 la matinale. Si vous nous rejoignez, vous tombez à pic avec Ali Hamouch pour la spéciale Jeux Olympiques de Paris. Bonjour Ali et certainement vous allez contacter notre ami Nassim Adjaou depuis Paris. Bonjour Fatima. On va aller à Paris pour avoir les dernières informations concernant les JO qui se déroulent en ce moment même, qui se poursuivent. Il y aura aujourd'hui l'entrée en liste de trois Algériens dans trois disciplines différentes, l'aviron, le judo, le kayak, le cross. Et sans plus tarder, direction Paris où nous retrouvons notre envoyé spécial Nassima Adjaou. Bonjour Nassima. Bonjour Ali, bonjour Fatima. Bonjour Nassima. Alors Nassima, pas trop perturbée par les orages qui ont frappé hier la capitale parisienne, la capitale française. Non, pas vraiment, on est obligé de faire avec. Et puis ça fait un peu, ça rafraîchit quelque part aussi. Il ne faut pas se plaindre. Il y a le basket 3x3, ils ont dû interrompre une rencontre à cause des orages. Mais bien sûr, parce que c'est le basket de rue, ça se passe à l'extérieur. Et donc, ben oui, ce n'était pas possible de continuer, bien sûr. Et donc, pour le programme d'aujourd'hui, on le disait, il y aura trois Algériens en compétition pour cette journée. Tout à fait. A commencer par l'aviron, Nihed Ben Shedli, en finale E, à partir de 9h06, elle va chercher la meilleure place entre la 25e et la 30e. Bien sûr, la 25e serait idéale pour elle. Et justement, on va l'écouter, Nihed Ben Shedli, qui, elle, parle de sa préparation. Je vais tout donner pour mon pays, pour mes parents, pour ma famille. Les médaillettes, donc, une préparation de minimum 4 ans, je vais te donner une médaillette dans l'Olympique. Parce que, comme on a dit, l'Olympique, c'est une compétition où on a les meilleurs athlètes du monde. Donc, une préparation de 4 mois ou 5 mois pour un athlète, donc ce n'est pas suffisant. Et, comme on a dit, la préparation de taille, pendant 4 mois, c'est ça, 4 mois, préparation sérieuse. Voilà, donc, c'était Nihed Ben Shedli qui parle de la préparation. Il y aura du judo également aujourd'hui. Le dernier judoka en lice, côté algérien, c'est Mohamed El Mehdi Lili. Plus de 100 kg de champion d'Afrique. Il est 40e mondial. Il aura en face l'Emirati, donc, naturalisé. Il est d'origine russe. Magomé Domarov, c'est son nom. Il a été médaille d'or à l'Open Africa. Il est 15e mondial. Et ça va être très compliqué pour l'Algérien Lili. Surtout que, même s'il passe ce tour, il aura au deuxième tour la légende du judo mondial. Pas que français, Teddy Rayner. Et justement, Soraya Ben Haddad, médaille olympique qui est sur place, nous parle du combat de Mohamed El Mehdi Lili. C'est les Jeux. Sachant que Lili n'a pas fait de préparation spécifique pour les Jeux olympiques. Il a été qualifié à la dernière minute. Mais ça reste une participation aux Jeux olympiques. Et au contraire, il n'a rien à perdre. Donc, il devrait se donner à fond. Et tout peut arriver aux Jeux olympiques. On a vu des médailles olympiques, des grands champions favoris qui perdent au premier tour. Donc, tout est possible. On reste toujours positif. Soraya Haddad qui préfère rester positif. Il y aura également du canoë kayak cross contre la montre à partir de 15h40 heure algérienne. Avec Karol Bouzidi, représentante algérienne. Elle qui était demi-finaliste au slalom. Elle a terminé 14e, vraiment à 2 secondes de se qualifier en finale. Et donc, elle entame une nouvelle compétition. Et elle aspire à un meilleur classement. Karol Bouzidi. Le kayak cross, c'est une discipline qui est relativement récente comparativement au slalom. Le slalom, c'est la discipline pour laquelle j'ai pris le départ le week-end dernier. Et le kayak cross existe depuis 2018 en championnat du monde. Et il va être pour la première fois aux Jeux olympiques cette année. Il s'agit d'une évolution du slalom. C'est-à-dire que les portes sont différentes. Ce sont des sortes de gros boudins gonflables qu'on doit déplacer pour pouvoir aller vite. Là où en slalom, on essaie vraiment de ne pas toucher, justement. Donc ça, c'est une différence essentielle. C'est les portes qu'on cherche à déplacer. Et le parcours en lui-même est quand même plus simple, plus rapide. Voilà, donc c'était Karol Bouzidi qui s'est montrée en liste tout à l'heure. C'est après-midi au cross contre la montre. C'est du canoë kayak. Et hier, pour nos représentants, il y avait du bon et du moins bon, comme on dit. Ah oui, le bon, c'est Kélia Nemour qui termine 5e au concours général. Elle, la gymnastique qui aujourd'hui est en train de se classer au niveau mondial. Kélia Nemour qui a fait la meilleure prestation au bar asymétrique, sa compétition, son épreuve de prédilection. Elle a quelque peu échoué au poutre. Elle a trébuché. Et finalement, la médaille d'or est revenue à Simon Bills. Donc, qui totalise 6 médailles d'or durant toutes ses participations au JO. Elle bat le record de Nadia Comeretti, 5 médailles d'or. Et donc, Kélia Nemour, elle sera attendue le 4 août, dimanche 4 août, au bar asymétrique. Elle est en finale. Et d'ailleurs, hier, lors de la conférence de presse, Simon Bills, l'américaine, a dit, l'a encensé, Kélia Nemour, en disant « J'ai un peu mal entamé mon concours, plutôt l'épreuve des bars asymétriques. Je ne sais pas Kélia. » C'est pour vous dire que Kélia est la meilleure sur cette épreuve. Il y avait Iman Khalif également. Bonne nouvelle, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale à la catégorie des 66 kg. Après son adversaire, l'italienne Angela Carini, abandonne dans les 40 secondes du combat. Iman Khalif, c'est la bonne nouvelle. Elle est en quart de finale. Elle affrontera le 3 août également une athlète de la Hongrie, Amori Anna, 16h06, heure algérienne. C'est la première femme hongroise à prendre part à la boxe, à des JO. Et également, il y avait donc hier, Romaisa Boelem. Ça, ça par contre, ça a été la grosse surprise. Iman, plutôt Romaisa Boelem, dans la catégorie des 50 kg, est tombée sur une athlète qui n'est pas meilleure qu'elle. Mais finalement, c'est la Philippine, Iria Villegas, qui impose la victoire, qui s'impose face à Romaisa Boelem 5 à 0. Et puis hier, il y a eu un fait marquant en natation. Jehoet Seyut qui se qualifie en demi-finale du 200 mètres 4 nages. Il fait 6e de sa série, 1 minute 59 secondes 41 centièmes. Il est loin de son meilleur temps qu'il n'a pu réaliser depuis 2019, 1 minute 58 secondes 12 centièmes. Et donc, le fait marquant, c'était que c'est la première fois qu'un athlète qui n'a pas fait les minimas arrive à atteindre les demi-finales. Et puis, lors des demi-finales hier soir, jehoet Seyut a terminé 15e et pour lui, c'est un bon classement. Voilà donc les résultats d'hier. Et d'ailleurs, on a rencontré Ghevden Barbarie, le responsable de la délégation, le chef de la délégation algérienne ici à Paris, et qui tire un bilan pour ce que vous savez. Nous sommes à mi-chemin de la fin des Jeux. Il reste encore 9 jours. Et donc, le bilan, il y a eu sur les 3 judokas, un seul est encore en lice. Sur les 5 boxeurs, une seule est en lice. Le tir également éliminé, les autres disciplines éliminées. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, on va justement écouter le chef de la délégation algérienne, Ghevden Barbarie. Pour les résultats, vous savez très bien que nous sommes aux Jeux olympiques. Pour certaines disciplines, c'est très compliqué parce que le niveau mondial est très élevé. Le fait de se qualifier parmi les 16 ou parmi les 24, déjà, c'est un exploit pour certaines disciplines. Maintenant, on compte sur nos athlètes favoris pour les disputes au podium olympique. On est tous derrière eux. Mon message toujours pour le peuple algérien de soutenir nos athlètes parce que nous sommes ici pour un devoir national qui est ici le drapeau national. Et même, il y a plusieurs combats pour atteindre les demi-finales et les finales. Donc, tout le soutien pour elle. Après, les clients morts le soir sur le concours général. Je suis très compliqué. Mais on compte sur elle, sur les barres asymétriques, le 4, pour avoir une médaille. Aussi, les athlètes de 800 mètres, on a la meilleure performance mondiale de JMLS JT. C'est notre droit de rêver d'avoir une médaille olympique. C'était Khéven Barbaré, le responsable de la délégation algérienne. Il y a eu hier de l'athlétisme avec la marche 20 kilomètres, messieurs, avec la victoire finale de Brian Daniel Pintado de l'Équateur et la chinoise chez les femmes, Young, Jiao Yu. Et donc, l'athlétisme qui a débuté hier continue aujourd'hui avec notamment le décathlon. Mais en tout cas, pas d'Algériens aujourd'hui. Merci, Nassima, pour tous ces détails. Donc, on va vous retrouver à 8h15 pour revenir sur le programme des Algériens pour cette journée de compétition. Et au tableau des médailles, on rappellera que la Chine, qui est toujours en tête avec 11 médailles en or, et les États-Unis, donc, qui prennent la deuxième position avec 9 médailles en or. Et la France qui se positionne à la troisième position avec 8 médailles en compagnie de l'Australie. Aujourd'hui, donc, il y aura de la compétition, notamment avec du foot. Et les quarts de finale de la compétition, il y aura Japon face à l'Espagne, la France qui affrontera l'Argentine et l'Égypte. L'Égypte qui sera face au Paraguay, donc, le programme des quarts de finale pour cette journée en tennis simple. Alcaraz qui jouera sa demi-finale face à Ogara, Aliassime et Djokovic face à Musiti. Il est 7h30 sur les ondes d'Alger Chintran.